Salut l'internaute, c'est Gemil ! J'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est bientôt la rentrée. Et comme chaque année, à l'image de la chaleur accompagnant l'été et de la neige en hiver, comme c'est bizarre, les mêmes commentaires puérils reviennent envahir nos écrans et polluer nos têtes. Cette fois, c'est Rafiq Smati qui s'y colle. Un homme qui se décrit lui-même comme un chef d'entreprise français de 45 ans et acteur engagé dans la vie publique pour notre plus grand plaisir. Né à Alger, en Algérie, il est arabe. Oui, mais avant tout, un premier de cordée. Un de ceux qui réussissent et qu'on reconnaît dans une gare grâce à sa cravate et à son attaché case. Bien sûr. Donc, pour la droite, ce n'est pas un arabe, hein. Un arabe, c'est quelqu'un qui vit dans un HLM, qui parle d'une certaine façon, qui... Voilà. Ce n'est pas un arabe, c'est un allié. Du moment qu'ils réussissent. En argent. Avec leur code. De bourgeois. Bref, v'la dit pas que le 16 août dernier, Rafiq tweet son mépris de classe. Oui, c'est une sorte d'épreuve du feu, de totem, d'intégration dans leur communauté. Le communautarisme, c'est pas que dans le HLM. L'allocation de rentrée scolaire, 500 euros par enfant, est une aide sociale légitime. Problème, elle est souvent affectée à des achats plaisir, télé, smartphone. Solution, distribuer cette aide en chèque rentrée, valable uniquement sur des produits vestimentaires et éducatifs. Bon, restons calmes, face à tant de médiocrité qui tient dans un tweet. Si j'ai pris de mon temps pour faire cette vidéo, en plein milieu de mes vacances, qui sont aussi méritées qu'elles sont rares, c'est qu'il y a mille choses à dire sur ce tweet qui se vend comme plein de bon sens auprès des gogos crédules. C'est une habitude connue de la droite, une fâcheuse manie, que de présenter une croyance comme un savoir pour créer un problème auquel, miraculeusement, elle apporte une solution. Toutes trouvées, toujours la même, faire reculer les maigres droits des populations précaires. Et si en plus d'être précaires, ces populations ne sont pas kato ou pas blanches, ça compte double. Donc pour M. Smati, qui renouvelle ici ce que la droite répète chaque année, en boucle, l'allocation de rentrée scolaire est une aide sociale, mais surtout un problème. J'aimerais rappeler tout d'abord que cette allocation n'est pas qu'une aide sociale, sous-entendu volontairement péjoratique dans ce cadre, mais un droit. Droit qui débloque une somme annuelle allant de 368 euros à 402 euros selon l'âge de l'enfant. Franchement, il n'y a pas de quoi se vautrer dans les achats plaisir fantasmés par M. Smati. Et les 100 euros supplémentaires sont exceptionnels dus sans doute à la crise que nous traversons. Crise, comme tu le sais, comme il est démontré, qui touche principalement les personnes déjà les plus précaires, les ouvriers, les employés, hommes comme femmes et femmes qui, elles, sont souvent, malheureusement, à mi-temps dans des jobs peu valorisés. 100 euros exceptionnels de plus, ce n'est pas volé et encore moins suffisant en vue la situation. Car pour bénéficier de l'ARS une seule fois par année, donc de 300 et quelques euros au 400, il faut justifier d'un revenu annuel maximum de 25 093 euros avec un enfant à charge, donc vivre avec moins de 2000 euros mensuels à 3. Le droit à l'ARS concerne donc beaucoup de monde et essentiellement les classes sociales les moins aisées en France avec des enfants à charge entre 6 et 18 ans maximum. Au-delà, le droit ne s'applique plus. Voilà pour ce qui est du cadre factuel, législatif, réglementaire de ce qui donne droit à l'accès à cette allocation qui chaque année fait bondir d'amertume la droite réac. Cette même droite qui jamais ne s'émeut des 100 milliards, 100 milliards d'euros d'évasion fiscale, de fraude fiscale chaque année en France, mais aussi des 40 milliards d'euros donnés en tant que CICE, crédit d'impôt à la compétitivité des entreprises, bref, pour favoriser l'embauche, l'emploi dans les entreprises et qui finalement finit dans les poches des actionnaires de ces dites entreprises qui sont, comme par hasard, eux aussi évadés fiscaux. C'est logique tout ça, hein ? Mais ce n'est qu'un détail, inutile de le commenter. Regardez plutôt ce pauvre-là qui jouit de ces 363 euros avec ses deux enfants, hein ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu d'acheter des vêtements et des crayons à ses enfants, il va acheter sans doute un yacht, hein ? Ou partir aux îles Caïmans pour y placer ces 363 euros ? Soyons sérieux. Mieux vaut commenter une goutte bien choisie dans un océan qui pourtant ne cesse de grossir. Je le répète, l'ARS est un droit. Un droit légitime et insuffisant qui couvre tout juste à l'euro près, le minimum, le strict minimum pour qu'un enfant ne débarque pas en classe à poil. C'est assez maigre dans un pays qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais le discours de monsieur Smati va plus loin. Il juge sans connaître ou alors à dessein pour créer et nourrir un préjugé, une division dans la population sur aucun fondement sérieux. Évidemment, chacun peut trouver une personne, un voisin, une connaissance, un proche qui racontera qu'il a entendu de quelqu'un, qui lui a dit que machin, un truc chouette. Mais ça ne vaut rien. Une anecdote, un fait divers même, ne vaut pas une étude sociologique sérieuse. Monsieur Smati, dans son tweet, parle d'achat plaisir en citant comme exemple télé et smartphone. La belle affaire. Encore une fois, il affirme des choses qui ne se basent sur aucune donnée sérieuse existante, mais soit. Prenons-le au mot. Vivre aujourd'hui sans smartphone est un luxe. À l'heure où de nombreuses démarches administratives et puis scolaires se font désormais sur internet. L'achat d'un smartphone est bien plus abordable et stratégique qu'un ordinateur. Et la télévision, juger l'objet futile et inutile dès lors qu'on l'imagine dans un cadre social populaire, c'est véhiculer l'idée que les pauvres ne peuvent pas choisir leur programme. Et alors, tant qu'on y est, c'est aussi prendre la liberté de leur interdire l'accès à la télévision. C'est méprisant et absurde. Je suis moi-même issu d'une famille précaire. Vraiment précaire. Rurale et à moitié immigrés. Mes parents, comme n'importe lesquels des parents dans une situation de pauvreté, s'attelaient quand même à offrir les meilleures conditions matérielles à leurs enfants. On n'avait pas les moyens de consommer des marques, que ce soit dans nos assiettes ou à nos pieds. Mais nous avions la télévision, avec laquelle nous regardions des émissions populaires comme tout le monde et qui, à l'école, me rapprochait culturellement de mes camarades de classe. Je me souviens aussi d'une voiture télécommandée. Objet futile, n'est-ce pas ? Mais de nombreux parents veulent éviter légitimement à leurs enfants de se sentir pauvres ou d'être jugés comme tels. Alors quoi ? Un pauvre devrait se contenter d'un quignon de pain, d'eau plate et de silence, tandis qu'un riche pourrait légitimement se vautrer devant sa télé dans sa villa pleine de marques et de piscines ? Quelle l'absurdité ? Il s'agit ici en fait d'une idéologie méritocratique. Toujours la même rengaine, le même roman politique véhiculé par la droite, selon laquelle chacun mériterait individuellement sa situation. Comme pour venir justifier et se convaincre d'avoir trop quand beaucoup n'ont rien, ou presque. Quant à la pseudo-solution de M. Smati, qui viendrait du coup à remplacer cette allocation par des chèques rentrés valables sur uniquement une série d'articles produits prédéfinis, outre l'aspect paternaliste puant, reviendrait à enfermer et condamner les pauvres à la pauvreté, à la fois socialement et économiquement. Je m'explique. J'ai vécu une grande partie de ma vie sous le seuil de pauvreté, à gérer des budgets au centime près. Et je peux t'assurer que c'est la meilleure des situations pour comprendre cette situation. Pour savoir ce dont on a besoin, l'épargne est un exercice inconnu, car impossible, puisque tout part dans des dépenses, dépenses utiles et surtout dans l'économie réelle. Oui, c'est assez rare de voir un pauvre placer son RSA dans une banque privée à Genève. D'une manière générale, contrairement aux idées véhiculées par la droite, la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est la répartition des richesses. Donner de l'argent, liquide, du cash, point barre. Car de manière générale, qui de mieux que les premiers concernés pour prendre les meilleures décisions en termes de dépenses ? De nombreux travaux le prouvent. Croire le contraire viendrait encore à stigmatiser les pauvres et une majeure partie de la population mondiale finalement, en véhiculant l'idée encore que seuls les riches savent intelligemment dépenser de l'argent. On a pourtant 1000 exemples du contraire. Et c'est la parfaite occasion de te conseiller de consulter les travaux de l'économiste franco-américaine Esther Duflo, qui d'ailleurs a reçu le prix Nobel d'économie en 2019. En renforçant nos connaissances, on écarte le piège des préjugés et l'enfer d'un avenir obscur, d'une guerre sociale de tous contre tous, qui profiterait encore aux plus riches dans un cercle vicieux des plus horribles. Retrouve comme d'habitude tous les liens utiles et les sources sous la vidéo dans la barre de description. Pense aussi bien à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Tu peux aussi t'abonner sur PeerTube et y laisser des commentaires des deux côtés, c'est très important pour le référencement de celle-ci, mais aussi pour pouvoir discuter entre nous, entre vous suite à cette vidéo et aux autres. Tu peux aussi, si tu le désires, soutenir mon travail des 1€ sur Tipeee, Paypal, uTip et aussi via mon association mille et une choses sur gmail.fr slash soutenir. Mon travail ici est libre et indépendant grâce à votre soutien, donc mille merci pour ça. Je te remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avance de la partager au plus grand nombre et je te donne rendez-vous ici dans très peu de temps pour ma vraie rentrée des classes. Et ouais, parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Nous vivons dans un monde où ceux qui gagnent 100 000€ par mois perçoivent ceux qui en gagnent 1800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 535. Et ça marche. Félix Lobot. Manipuler les masses avec la méthode problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation, prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Noam Chomsky Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501